May we vanquish the darkness. In light, we walk. Salut tout le monde, c'est Playmo. Dans cette vidéo, on va voir comment aborder de manière très simple le combat contre la progéniture répudiée. Un boss plutôt cool visuellement parlant, mais une fois de plus un boss peut-être un petit peu décevant en termes de challenge, vu son design. Alors ici, vous pouvez utiliser des selles de radiance ou de châtiment, il est faible aux deux. Et si vous avez évidemment un arc ou des objets à lancer, ça peut aider également. Bon alors, le début de combat, il va être relativement simple. On va déjà appliquer le buff sur notre arme, donc celle de châtiment ou de radiance. Après, on va se focaliser en fait sur sa patte de gauche, la patte qui est toute faible, pas celle qui est enflammée. Et alors en gros, si vous restez très proche de cette patte et un petit peu derrière, vous allez en général jamais vous faire toucher. Bon, ça peut quand même arriver. Mais voilà, globalement, ses balayages avec ses bras ne vont pas vous toucher. Parfois, il peut aussi écraser ses bras au sol, mais c'est devant. Donc si vous êtes derrière, c'est OK. Mais il peut également s'asseoir sur vous, vous écraser. Et ça, ça arrive en général quand vous êtes un petit peu trop derrière lui. Donc là, vous avez le temps d'anticiper et de reculer. Sinon, vous pouvez tout simplement esquiver ou faire une roulade. Et alors, il peut également vous faire une autre attaque quand vous êtes au sol. Il peut invoquer comme ça 3 geysers de flammes. Alors souvent, on ne voit pas partir l'attaque parce qu'il fait une animation, mais on est focus sur ses pieds. Donc là, tout simplement, vous courez ou vous roulez pour l'esquiver. Il y en a 3 d'affilé. On revient donc sur notre combat. Et quand vous lui avez fait suffisamment de dégâts, à peu près au premier quart, un tiers de sa vie, il va commencer à vomir de la lave dans toute l'arène au milieu. À ce moment-là, vous cherchez l'escalier le plus proche de vous. Et vous grimpez un petit peu sur les plateformes au-dessus. Et du coup, c'est maintenant que vous allez pouvoir utiliser votre arc ou vos objets de lancer. Pour lui faire des dégâts supplémentaires le temps qu'il se retourne et qu'il vienne vers vous. Le combat va être un petit peu God of War-esque ici. Autant quand vous étiez sous ses pieds, c'était intéressant de loquer la patte un petit peu faible. Ici, je vous conseille vraiment de déloquer le boss. Il peut déjà vous écraser avec ses bras. Donc un premier coup qui arrive, c'est très téléphoné. En fait, vous faites tout simplement une roulade au dernier moment et vous pouvez riposter une fois juste après. En général, il va pouvoir frapper deux fois, mais il peut aussi suivre avec un balayage. Mais il peut également comme ça lever sa tête. Et en fait, il va sortir non pas une langue, mais un troisième bras qui va venir vous attaquer trois fois. Alors attention, ce coup est un petit peu en retard. Il est super traître. Donc voilà, essayez d'esquiver en rythme. Parfois, il faut pré-shot un petit peu la roulade et surtout ne pas être loqué sur lui. Aide grandement à esquiver cette attaque. Et après ça, vous avez le temps de riposter deux, trois fois. Et justement, on va voir le balayage qu'il peut aussi faire. Donc voilà, ça s'esquive tout simplement avec une roulade. Et là, on va voir une attaque qu'il peut également vous faire quand vous êtes dans ses pattes en début de combat. Il va en fait sortir son bras comme ça de sa gueule pour venir l'écraser au sol faisant une AOE avec un cercle de feu qui s'agrandit. Et là, tout simplement, vous roulez à travers. Et après ça, vous avez une fenêtre extrêmement longue pour lui mettre un max de dégâts. On va maintenant passer dans une sorte de phase 2. Quand vous voyez comme ça qu'il prend ses bras pour serrer sa gorge, c'est qu'il va faire une énorme AOE de feu qui va vous tuer instantanément si vous ne vous cachez pas en fait derrière un des murs de la coursive. Voilà, du coup, vous attendez juste ici patiemment derrière un de ces murets. Pendant ce temps-là, vous pouvez rebuffer votre arme, vous remettre du soin ou des munitions. Et vous attendez que l'explosion passe. Vous revenez en fait sur une des plateformes et c'est reparti. On va lui lancer quelques objets de jet. Ici, il va essayer de m'écraser à nouveau avec ses bras. Donc voilà, roulade au dernier moment, puis riposte. Du coup, parfois, il peut le faire deux fois, parfois trois. Ça peut arriver aussi. Et alors, quand vous le voyez comme ça, lever les bras et ensuite sortir à nouveau son bras de sa gueule, il va en fait le claquer avec une grosse explosion de feu. Et maintenant, il va enflammer en fait toute cette plateforme. Donc là, il faut tout simplement que vous preniez une coursive pour aller sur une autre plateforme. Vous voyez, il fait une espèce de grande orbe de feu qui va balancer plein de petites boules de feu. qui vont enflammer la zone. Alors, on pourrait se dire que rester sur la coursive et le spammer d'objets à lancer est safe. Mais ça ne l'est pas du tout parce qu'il peut vous déloger avec une autre attaque qui va être des geysers de flammes. Ça va être trois geysers qui vont arriver les uns après les autres. Donc là, tout simplement, vous mettez à courir et vous allez vers une autre plateforme. Et normalement, tout en courant, vous allez éviter cette attaque. Après ça, en général, il a un temps de recovery assez long. Donc, vous pouvez le spammer à nouveau avec des objets à lancer ou un arc ou de la magie. Peu importe. Vous attendez qu'il vienne gentiment vers votre nouvelle plateforme. Il va recommencer certaines de ses attaques, notamment les écrasements. Et honnêtement, l'attaque qui peut vous poser le plus de problèmes, c'est vraiment cette espèce de bras qui va sortir trois fois vers vous. C'est un peu complexe à éviter au début. Alors, vous pouvez évidemment vous cacher sur une coursive. Mais le problème, c'est qu'il peut vite vous déloger. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Moi, je préfère l'esquiver parce que derrière, je peux venir riposter tranquillement. Alors, vraiment, vers la fin de sa barre de vie, il peut à nouveau mettre ses mains sur sa gorge pour faire la grande AOE de feu qui peut vraiment vous tuer instantanément. Là, pareil, vous vous cacher derrière le mur. Et après ça, une fois que l'explosion est passée, il est relativement fatigué. Vous pouvez même redescendre dans l'arène pour le finir. En gros, il a vraiment tout donné pour vous tuer. Mais voilà, manque de bol, c'est pas passé. Enfin, j'espère. Et là aussi, n'oubliez pas de donner sa chair à Damarose. Bon, eh bien, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à aller voir mon guide pour débuter avec le pire occultiste. C'est vraiment très, très cool. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me laisser un petit commentaire. Et surtout, abonnez-vous, ça m'aide énormément. Et moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada